Salut c'est Max, dans cet épisode je te montre comment faire une synchro dans première Avant de commencer comme d'habitude, petit point théorique sur la synchro A la base des synchros on en fait au cinéma parce que le son et l'image sont enregistrés indépendamment Donc l'image sur la caméra qui coûte très cher et qui fait des très belles images Mais qui est pourrie pour enregistrer du son Et en plus ce serait pas pratique puisque du coup tu devrais avoir les micros attachés à la caméra Bref c'est pas pratique Et donc le son enregistré à part Et donc du coup ce qu'on fait quand on fait un film L'assistant il synchronise les images, les images et les sons Donc si tu veux faire un court métrage ou une vidéo youtube ou autre Et que tu veux enregistrer ton son à part donc pas dans ton appareil photo sur un enregistreur par exemple Ou juste avec ton ordinateur ou autrement Bref si ton son et ton image sont enregistrés à part Et bien il va falloir faire des synchros Et donc du coup je te montre comment on fait dans première Donc on est dans première, ici j'ai de l'image Sans son Tu peux savoir que c'est sans son parce que ça module pas ici Ici j'ai ma piste audio Avec le clap Donc là mon image elle vient du GH4 Je l'ai enregistré sans son Bon ça c'est pas extrêmement important Le son par contre lui il a été enregistré sur l'ordinateur Donc j'ai lancé l'ordinateur et j'enregistré avec le GH4 après Et ça a été enregistré sur Audacity Donc j'ai sorti un Wave de base Que j'ai mis dans première Que j'ai appelé selon le numéro de mon projet Et du coup maintenant je peux synchroniser Puisque j'ai le clap à l'image Et le clap à l'audio Et là t'as de la vaisselle qui se met en route Donc maintenant on va pouvoir faire la synchro Puisqu'on a un clap à l'image et un clap au son Donc le pic du clap On va voir ça sur le waveform Et on va aller d'abord Le premier truc à faire c'est de mettre le point in Et le point in sur le son Puisque là c'est un clap qui est au début C'est un clap de fin on mettrait un point out Et donc du coup comme on va lui dire Là il y a le clap, là il y a le clap Avec le point in Donc c'est des points de repère Qui vont nous permettre de synchroniser via la fonction intégrée au logiciel Donc on va chercher où est le clap Voilà on fait image par image pour bien arriver Donc là on est au début il se ferme Tac nous on le veut fermer ici On met un point in On appuie sur i Ensuite on va sur le son Voilà On entend ici le clap Maintenant qu'on a mis nos deux points in Nos marques d'entrée On va pouvoir dire au logiciel Ces deux éléments là Ils vont ensemble Ils sont censés être synchro Tu prends le point in et tu les synchronises Et donc du coup on va faire ça Donc tu sélectionnes les deux éléments Tu vas dans éléments Fusionner les éléments Et donc là je vais l'appeler Vidéo Vidéo Synchro A ce moment là tu lui donnes le nom logique Qui va avec ta production Donc si c'est le plan numéro 1 de ton court métrage Tu l'appelles plan numéro 1 Si c'est une intro tu l'appelles intro Enfin bref ça tu gères Bref tu fais comme tu veux pour le nommage Mais on doit bien comprendre que ça c'est le plan synchronisé Parce que comme ça ça te permettra de ne pas te perdre Ensuite nous on a choisi point d'entrée Donc c'est le point in Donc il va faire la synchronisation à partir du point d'entrée T'as aussi le choix de faire la synchro par le point de sortie Donc si t'as fait un clap de fin Tu peux aussi faire les synchros par le code temporel Alors le code temporel c'est l'ETC Donc c'est une synchro TC Comme quand tu vois les claps avec les numéros dessus Sinon c'est juste un signal qui navigue entre la caméra Et l'enregistreur son Qui leur permet de s'accorder sur le même timecode Et quand le logiciel il reconnaît les timecodes Il synchronise à ce timecode Des fois il y a des galères Mais c'est très rapide Et c'est très pratique Mais cela dit pour le grand public ça n'existe pas vraiment Donc potentiellement t'as pas cette option là Maintenant on fait ok Et donc là il nous a créé un clip Où il y a de l'image et du son On va cliquer dessus On fait play Donc là en théorie je suis synchro Avec le bon micro qui est ici Allo ? Allo ? Donc voilà tu peux voir que maintenant on est synchro On a bien le son du micro Qui d'ailleurs était assez mal placé Et on a l'image Donc tout va bien Puisqu'on a de l'image, du son C'est synchro Quand je parle c'est pas décalé Donc on est tout bon Et donc t'as réussi ta synchro sur première Bon bah du coup c'est tout pour la synchro sur première C'est assez simple C'est la synchro basique Tu peux pas faire plus basique C'est ce qui se fait depuis des milliards d'années Peut-être pas des milliards en fait Enfin c'est ce qui se fait depuis longtemps Parce que c'est le truc le plus basique Tu prends un point de repère au son et à l'image Et tu les accordes Donc tu prends la première image du pic audio Et tu prends la première image du clap fermé Et tu synchronises ça Alors bien sûr je ferai d'autres vidéos Pour te montrer comment on fait sur DaVinci Pour te montrer comment on fait sur Avid Merci d'avoir regardé cette vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz